Des essais qualitatives de Kélkation dans le zoo L'expérience a été divisée dans les sections suivantes Objectifs, Introduction, Matériel et réactif, Méthodologie et Résultats L'objectif consiste à identifier la présence de Kélkation dans un échantillon d'eau L'introduction L'état qualitatif d'une eau est basé sur l'ajout de quelques réactifs capables de mettre en évidence ces ions constituant à travers de ces réactions qualitatives Et en réalisant rapidement une analyse préliminaire de l'eau Les matériels à utiliser sont les suivantes Gris et des tubes d'essai Des pinces en bois Un entonnoir en verre Une pipette automatique Un papirol de filtre L'eau distillée Et des échantillons d'eau C'est un problème Les réactifs Pour la recherche de calcium On utilise une solution d'un chlorure d'ammonium à 10% Un hydroxyde d'ammonium Et une solution d'oxalate d'ammonium saturée Pour la recherche de magnésium Les réactifs à utiliser sont une solution de phosphate sodique à 10% Pour la recherche d'ammonium si normal Utilisez un hydroxyde d'ammonium et la réactive de Nesley Et pour la recherche de potassium Trois normal Utilisez un acide acétique Et une solution de cobaltinitrite sodique La méthodologie Pour la recherche de calcium Nous prendrons 5 ml par lot à analyser Ajouterons quelques millilètres d'une solution de la chlorure d'ammonium A 10% Quelques millilètres d'oxydrique d'ammonium Et un léger d'excès d'une solution saturée d'oxalate d'ammonium La formation d'un précipité blanc cristalline Dénote la présence de l'occasion Une recherche de magnésium La précipité de l'essai de calcium S'infiltrera Et en reprenant le liquide filtré Dans un tube d'essai On ajoute à quelles gouttes de ce filtrage Que quelques millilètres d'une solution de la phosphate Je l'ai donnée sodique à 10 ml L'apparition d'un précipité blanc cristalline Dénote la présence de magnésium Dans le cas, dans l'essai intérieur La présence de calcium ne vous avait pas détecté Dans le même tube dans lequel on a essayé Le calcium de diphosphate sodique sera additionné Sans la nécessité de filtrer Une recherche de potation On prendra 5 ml de l'eau problème Et 3 normaux Additionneront quelques gouttes d'un acide citique Pour acidifier légèrement la solution Ensuite, quelques millilètres de la solution Sont additionnés cobaltine nitrite sodique L'apparition d'un précipité blanc cristalline Nous indique la présence de potation Une recherche d'ammonium Dans un tube d'essai Propre avec l'eau distillée Pour éviter les interférences Quelques millilètres de l'eau Se mettent à analyser 5 normaux s'ajoutent S'ajoutent 4 ou 5 gouttes d'hydroxyde sodique Et ensuite environ 3 ou 4 gouttes de réactif nichelé L'apparition d'un couleur de précipité Qui ira de la couleur jaune Au brin Nous induquera La présence de plus grand Au moins quantité d'ammonium Les résultats seront positifs Dans le cas de la recherche de calcium Si un précipité blanc cristalline est définé Dans la recherche de marnisium L'apparition d'un précipité blanc cristalline Dénotera la présence de marnisium Dans la recherche de potassium Le précipité formé est d'une couleur jaune cristalline Et dans la recherche d'ammonium L'apparition d'un couleur de précipité Qui ira du jaune au brin Nous induquera la présence La moindre oplique d'ammonium La moindre oplique d'ammonium L'apparition d'ammonium Le précipité formé Un another Le précipité formé Le précipité de l'amparition d'ammonium L'apparition d'ammonium Le précipité de tombe Sous-titrage ST' 501